Saviez-vous que la chose la plus importante dont a besoin une personne pour réussir sur cette terre était simplement de connaître la signification de son jour de naissance ? Celui qui connaît la signification, les secrets et interdits de son jour de naissance, a 99% de chances de réussir sur cette terre. Dans cette vidéo, je vais vous parler des natifs de samedi. On commence. On a tendance à croire que ce sont les enfants nés vendredi qui sont les plus têtus, mais en réalité, c'est ceux du samedi qui le sont plus que tous les autres. C'est ce que tu leur dis de ne pas faire qu'ils vont faire. Ils sont très turbulents quand ils sont enfants, mais en grandissant, ils deviennent calmes et sages. Ils veulent toujours tout savoir et tout comprendre. Enfant, c'est eux qui aiment décapiter les jouets le même jour ou on le leur offre pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Ils aiment les mystères et sont très créatifs. Ce sont des individus à forte responsabilité, toujours à vouloir prendre le devant des choses. Ils aiment diriger les groupes. Ils ont la faculté d'apprendre des choses chez autrui avec une rapidité étonnante. Quand ils veulent entreprendre quelque chose, même si tu les décourages, ils vont quand même essayer et échouer avant de se retourner. Ils n'abandonnent pas facilement. C'est des rancuniers à vie. Ils ne tolèrent pas le manque de respect et peuvent vous mettre à votre place rapidement à cause de ça. La première impression qu'a un natif du samedi vis-à-vis d'une nouvelle personne qu'ils rencontrent est souvent vraie. Ils ont tendance à détecter très vite les mauvaises personnes autour d'eux. Leur instinct ne ment presque jamais. C'est des gens qui sont trop spirituels. Cependant, quelques-uns parmi eux sont hypocrites. C'est des gens, quand tu leur fais quelque chose de mal, il va juste te regarder comme si ça ne lui fait pas mal, mais au fond, il t'en veut. Il va vouloir te rendre le coup, mais jamais, automatiquement. Il va rire avec toi, faire comme si de rien n'était, et c'est quand tu vas oublier ce que tu lui as fait qu'il va se retourner contre toi. Ils rendent toujours le mal par le mal, mais tiennent toujours aussi leurs promesses. Ça peut durer, mais quand les moyens de le faire sont là, ils le respectent toujours. C'est quand on leur met la pression pour ce qu'ils ont promis qu'ils se fâchent. Ils sont fidèles en amitié, en business, et servent les autres jusqu'à s'oublier eux-mêmes. C'est des gens, quand tu leur demandes de l'aide, même s'ils n'ont pas, ils vont prêter ailleurs pour te le remettre, afin de ne pas te décevoir. C'est ce qui les empêche même de vite évoluer. Apprenez à dire non parfois. Votre couleur porte-bonheur, c'est la couleur berge. Le blanc vous convient aussi. Les métiers dans lesquels ils excellent rapidement, sans faire assez d'efforts, sont l'enseignement, les guides touristiques, la médecine, la pharmacie, jardinier, les activités liées à la nature et les métiers de spiritualité. Vous ne devez jamais faire des travaux spirituels où on vous exige de mettre des piquets dans la terre, ça ne marchera pas. Ça peut au contraire se retourner contre vous négativement. Vous ne devez jamais faire des travaux spirituels où on enterre des choses au sol. Ce n'est pas bon pour vous. Vous devez éviter d'aller regarder le visage d'un corps inanimé exposé lors d'un enterrement. Évitez de porter des habits tout noirs, portés souvent du blanc. Abonnez-vous.